C'est quoi le problème entre TF1 et Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, il a été président de la République entre 2007 et 2012. Et depuis la fin de son mandat, en fait, il y a de nombreuses affaires judiciaires qui le suivent. Le financement supposément libyen de sa campagne de 2007, l'affaire des sondages de l'Elysée qui ont été attribués de manière illégale à une entreprise qui n'avait pas respecté les règles d'appel d'offres. Il y a eu l'affaire Big Malion, donc une affaire qui correspond à sa deuxième campagne présidentielle, où là, cette fois, ça a coûté deux fois plus cher que ce qui est autorisé par la loi. Il y a eu aussi l'affaire Bismuth, bref, plein, plein, plein de choses. Mais Nicolas Sarkozy, avant d'être président, c'était aussi avant d'être ministre de l'Intérieur, c'était le maire de la ville de Neuilly-sur-Seine et il était avocat d'affaires. Un de ses premiers clients s'appelle Francis Bouygues, le directeur du groupe de BTP Bouygues. Et en 1987, c'est ce même groupe Bouygues et ce même Francis qui achètent TF1. Et ensuite, Martin Bouygues, son fils, récupérera le groupe et du coup TF1 avec. Martin Bouygues et Nicolas Sarkozy, c'est une bromance incroyable. Ce sont deux amis qui vont monter ensemble dans les sphères du pouvoir. En 92, quand il y a eu une amende de 30 millions de francs qui va être infligée à TF1, c'est Nicolas Sarkozy qui sera invité sur le plateau de TF1 pour défendre la chaîne. En 1997, c'est Martin Bouygues qui sera le parrain du dernier fils Sarkozy. D'ailleurs, Martin Bouygues sera un des témoins du mariage de Nicolas Sarkozy et Cécilia Ciganer-Albeniz. Bon, alors on pourrait se dire que cette amitié n'a aucun impact sur TF1, qu'après tout, ça ne regarde que. Sauf que depuis plusieurs années, Nicolas Sarkozy est régulièrement mis en cause par des journalistes ou par la justice dans des affaires graves, voire vraiment très graves s'il est vraiment impliqué. Sauf que quand TF1 veut parler de ses affaires, ils invitent Nicolas Sarkozy. Quand il a été condamné le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour corruption, trafic d'influence, une décision dont il a fait appel, eh bien il a été invité deux jours plus tard sur le plateau de TF1 au 20h sans aucune contradiction. Cette amitié Bouygues-Sarkozy est une des raisons qui fait que quelqu'un qui est potentiellement un délinquant très grave, qui a peut-être accédé au pouvoir avec l'aide d'une dictature, a en fait micro ouvert en permanence sur TF1. Il peut s'y inviter quand il veut, et ça, d'un point de vue démocratique, c'est un énorme problème.